Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au boulevard Poissonnière. Avant de commencer véritablement cette vidéo, je me permets de prendre quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent, et puis je vous invite aussi à liker les vidéos ou à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Comme d'habitude, on va commencer par le titre qui est ici sans fioriture, Paris, boulevard Poissonnière, CM, c'est pour l'éditeur Charles Mardron. Il est un petit peu difficile de situer très précisément notre carte postale, et les seuls indices que j'ai trouvés, c'est cette colonne Maurice ici, et puis la perspective que vous voyez en haut. Donc je pense que nous sommes à peu près au numéro 23 du boulevard Poissonnière. C'est ce qui est peut-être confirmé par le panneau que vous voyez là, Folie Berger. Folie Berger, vous voyez qu'on a une flèche qui dirige vers la gauche. Les Folies Berger se trouvent rue Richer, et donc là, la flèche nous dirigerait dans la rue Rougemont, qui donne sur la rue Richer, et la rue Rougemont, qui se trouve un petit peu après le 23 boulevard Poissonnière. Évidemment, si quelqu'un a d'un autre avis, cet avis est le bienvenu de les commentaires. De même qu'il est difficile de situer la carte postale, il est aussi assez difficile de la dater. Et là, les seuls indices que j'ai trouvés, ce sont les quelques véhicules automobiles qui semblent ici nous indiquer qu'on est au tout début du XXe siècle. Le boulevard Poissonnière, il a une particularité dans tous nos boulevards parisiens, c'est que contrairement à beaucoup d'autres qui sont nés sous le Second Empire, celui-ci a commencé à être aménagé sous Louis XIV. On va regarder notre plan de 1912. Notre photographe serait donc posté ici. Le boulevard Poissonnière n'est pas vraiment très long. Il commence au boulevard de Bonne Nouvelle, pour se terminer au boulevard Montmartre. Il doit son nom à la rue Poissonnière, qui est ici. Et évidemment, s'il avait été percé au Second Empire, il porterait sans doute un autre nom, un nom lié très certainement au Premier Empire. Mais sous Louis XIV, tout découle du roi, et donc on peut assez peu mettre en avant d'autres individus que le roi lui-même. On va en revenir maintenant à notre carte postale. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la circulation à Paris, et donc tout spécialement dans le boulevard Poissonnière. Et cette circulation, elle intéresse au premier chef, évidemment, les piétons. Les piétons que vous voyez ici, qui ont quelques petites difficultés à traverser la rue. Il faut dire que les passages piétons ne vont faire leur apparition dans Paris seulement en 1925, deux ans après les premiers feux de signalisation. Et donc jusque-là, on fait un petit peu comme on peut. Alors là, petit détail, on a une publicité sur la colonne Maurice, ici, pour des spectacles, et notamment un spectacle qui se déroule au Casino d'Anguin, qui a été très apprécié par les Parisiens. Alors revenons à notre circulation ici. Vous voyez qu'on a effectivement énormément de véhicules en tout genre. On a d'autres photographies, d'autres cartes postales, qui nous présentent exactement le même endroit, qui a été très apprécié des photographes de l'époque, et qui nous montrent la même circulation, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. Donc on a beaucoup de fiacres, évidemment, beaucoup de voitures hypo-mobiles individuelles, et puis on a aussi quelques véhicules de livraison, comme celle-ci avec les paniers à l'arrière, où là, c'est un petit peu difficile de voir ce qu'on est en train de livrer. Il faut dire aussi que dans notre boulevard poissonnière, d'après les Almanac de l'époque, on a énormément de commerces, qu'il s'agisse de tailleurs, de marchands de vin, de marchands de tabac, etc. Là, si vous avez une idée, je suis preneur. Et puis, évidemment, ce qui frappe aussi sur notre carte postale ici, c'est qu'au milieu de tous ces véhicules hypo-mobiles, on trouve quelques automobiles à moteur. La première, c'est celle-ci. On la distingue assez mal. Les autres, on les voit un petit peu mieux. Celle se situant à gauche, ici, par exemple, elle ressemble un petit peu à une Renault AG, mais c'est difficile à dire. Pendant très longtemps, la France a résisté à la standardisation de la production automobile. La France est pionnière dans le domaine de l'automobile à la fin du 19e siècle, mais elle rate le coche de la standardisation. Et donc, pendant très longtemps, la production d'une automobile en France reste artisanale. Et du coup, chaque automobile, forcément, est différente. Et la voiture, en France, elle est rare, elle est chère. Et en 1900, on n'en a pas encore 3000 sur tout le territoire français. J'ai trouvé une carte postale qui nous montre un garage. C'est une carte postale qui est datée de 1911 par la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc, en France, on n'a pas de production en Syrie de l'automobile, mais c'est aussi pour une simple raison, c'est qu'en France, à cette époque, on n'a pas encore vraiment de classe moyenne. Donc, on n'a personne à qui vendre des automobiles moins chères. Et en fait, la France devient le pays des automobiles de luxe. On fabrique des automobiles, mais essentiellement des automobiles de luxe pour vendre plutôt aux classes les plus aisées. Alors là, vous avez une autre carte postale qui est une carte postale du 1er avril qui est datée de 1903 à 1914, où vous pouvez lire « Ah va, tu peux crier, chère et belle-maman, le voyage sans toi s'avérera charmant. » Et effectivement, en France, la voiture, à la belle époque, elle est surtout destinée à voyager. Elle n'est pas forcément destinée à la ville, contrairement notamment aux États-Unis. En ville, les voitures, à la belle époque, en France, elles ne sont pas forcément les bienvenues. On a des arrêtés, notamment, qui limitent la vitesse à 6 km heure. C'est une autre conséquence aussi, c'est qu'on va très vite opter pour l'essence plutôt que l'électricité, alors qu'aux États-Unis, l'électricité a résisté plus longtemps jusqu'à l'arrivée des Ford T. Mais pour des voyages, donc, distance, comme ici, on en faisait en France, eh bien, l'essence était forcément plus pratique. Et pour trouver de l'essence, à cette époque, eh bien, il suffisait de pousser la porte d'une épicerie, alors que pour l'électricité, c'était plus compliqué. Donc, comme je vous le disais, eh bien, c'est un endroit qui a beaucoup inspiré les photographes. Et ici, vous voyez qu'on est exactement au même endroit, simplement, c'est une carte postale des Frères Nordins. Et vous voyez que c'est toujours aussi difficile de traverser la rue. Et puis, on continue à voir dans notre boulevard Poissonnière des automobiles, qui donc était rare à Paris, non seulement parce que c'était rare en France, mais aussi parce que, eh bien, les automobiles étaient effectivement assez mal vues au cœur des villes. Là, vous avez encore une autre carte postale qui nous présente toujours le même endroit et toujours la même circulation. Donc, nous sommes revenus maintenant à notre carte postale d'origine. Alors, on peut s'amuser maintenant avec la magie des nouvelles technologies à coloriser artificiellement cette carte postale pour peut-être trouver un petit peu des couleurs que les Français de la Belle Époque pouvaient voir dans ce boulevard Poissonnière. Et puis, vous pouvez bien regarder maintenant. Vous allez voir à quoi ressemble exactement ce boulevard Poissonnière aujourd'hui. en se postant au même endroit, à peu près au même endroit. Donc, vous voyez que la perspective, finalement, est la même. On retrouve aussi notre colonne Maurice. Simplement, les circulations ont un petit peu changé. On trouve un petit peu moins de véhicules hippomobiles aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. La semaine prochaine, eh bien, on va encore s'attarder dans le boulevard Poissonnière, mais cette fois, plutôt pour s'intéresser à la presse de la Belle Époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada